Coucou les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que le mois d'avril s'est pas trop mal passé, ça a été compliqué pour beaucoup, donc on va aller voir ce qui ressort pour le mois de mai. Là c'est pour le signe des capricornes, donc je reprends les taroscopes. Donc capricorne en ascendant, capricorne en signe lunaire, capricorne en signe solaire, voilà. Donc avant de commencer la guidin, je tiens vraiment tous à vous remercier vraiment du fond du cœur. Je suis vraiment pleine de gratitude par rapport à tous vos retours, par rapport à tous vos petits commentaires, à tous vos petits pouces en l'air. Voilà, merci pour tous vos partages. Donc pour toutes les personnes qui sont intéressées pour prendre un rendez-vous, je vous mets le lien vers mon site internet juste sous la vidéo. Donc vous avez toutes les informations et si vous souhaitez donc prendre un rendez-vous, c'est dans l'onglet réservation en ligne, voilà. Donc c'est parti, donc je vais changer un petit peu le format habituel, je vais faire autrement. Puis vous me direz si ça vous plaît ou pas, voilà. J'essaye, j'avais envie de changer. Alors pour les capricornes, je vais prendre deux, trois cartes, je ne sais pas ce qui va tomber avec l'oracle des miroirs. Et puis on va aller voir un petit peu les énergies générales, les messages généraux qui ressortent pour vous les capricornes pour le mois de mai. Ok. Ah bah c'est bien. Alors ça me parle d'engagement, de voyage et de victoire. Bon, contrat. Alors, de façon générale, il peut y avoir une signature de contrat, il peut y avoir un engagement, quelque chose d'officiel, c'est possible. Peut-être que vous êtes, alors je ne sais pas, ou dans l'attente d'un retour d'entretien, vous êtes en train de faire des recherches pour un nouveau travail, ainsi de suite. Là visiblement, il y a une signature, il y a quelque chose d'officiel. Si vous êtes dans l'attente d'une décision, je ne sais pas, juridique, d'une procédure, ce genre de choses, ça arrive. Alors vous vous doutez bien qu'avec la carte de la victoire, c'est positif. Voilà. Donc ça c'est cool. C'est aussi un engagement avec soi-même. C'est aussi un engagement avec soi-même. Si vous êtes en ce moment, je ne sais pas, dans un travail de développement personnel, vous reprenez, je ne sais pas, vous dites, bon allez, là c'est bon, je me suis assez laissée bouffée par tout ça. Peu importe la situation. Je reprends mon pouvoir, je reprends mon autonomie, je reprends les rênes de ma vie. Bon, parce que c'est ça aussi, la carte du contrat, c'est aussi un engagement pour soi-même. Là on vous dit, oui, c'est le bon moi. C'est le bon moi parce qu'en plus, vous allez trouver, comment je pourrais dire, très rapidement, des choses positives. Des, je ne sais pas, un meilleur état d'esprit, vous allez voir que franchement ça fonctionne, donc ça va vous encourager aussi à continuer. Mais là, bon bah oui, le premier sens du terme, effectivement, c'est voyages, déplacements. Donc bon, je sais qu'avec le confinement, pour ceux qui sont en France, parce que tout le monde n'est pas en France, d'ailleurs un petit coucou à tous ceux qui me regardent de l'étranger. Bon, moi je suis toujours au Maroc, vous vous doutez bien en regardant les coussins qu'il y a derrière. Je devais repartir le 17 avril, mais mon billet a été annulé. Bon, c'est comme ça, j'attends mon tour. Voilà, donc s'il y a un déplacement, ça peut être un déplacement, vous voyez, pour ce contrat, pour cet engagement, cette signature. Donc oui, ça va marcher. Ça peut être aussi, on parlait de développement personnel, un voyage intérieur, le fait d'aller s'introspecter. Voilà, d'aller regarder un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de nous pour ensuite pouvoir prendre de la hauteur. Alors, ça ce sont les trois messages principaux avec l'oracle des miroirs. Je vais prendre maintenant la triade, je vais aller voir un petit peu quels sont les défis, quels sont les challenges qu'on va vous demander, amis Capricornes, pour le mois de mai. S'il y en a. Alors, pour nos amis Capricornes, pour le mois de mai 2021, les défis, les challenges. S'il vous plaît, mes guides. Ah, ok. Ne vous isolez pas trop, les amis. Même si je parlais d'introspection et tout ça, alors oui, c'est important maintenant, on ne passe pas son temps à s'isoler. Je sais que c'est compliqué, que ce n'est pas forcément la meilleure période pour sortir, pour faire des rencontres. Mais, ouais, ok. Mais ne vous isolez pas trop. Là, ce sont des défis, des challenges. Donc, l'isolement, c'est bien de temps en temps. Mais ne vous isolez pas trop. Ne restez pas trop dans votre bulle. Je connais des amis qui ont tendance, effectivement, mais même moi, quand ça ne va pas ou quand j'ai besoin vraiment de faire le vide, j'ai tendance à m'isoler. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, ce n'est pas forcément toujours très bon. Donc, attention. On s'introspecte. Oui. On s'idole un peu, mais pas trop. Ouais. J'ai la richesse et la paix. Alors, vous voyez, la richesse, ça me parle d'abondance et la paix. Bon, bah oui, la paix en soi. Donc, effectivement, je pense que là, on vous dit oui. Oui, oui, oui. Vous allez vous isoler un petit peu. Mais attention. Pas trop. Parce que sinon, vous voyez, l'abondance, c'est ce qui va en ressortir cet état de paix intérieure. Ça peut justement se retourner contre vous. Voyez ? Donc, attention. Quand je dis ça peut se retourner contre vous, oui, parce qu'au bout d'un moment, bon, on a eu les messages qu'on devait avoir. On a eu les réponses. On a compris ce qu'on devait travailler ou pas. Ou comment est-ce qu'on pouvait arriver à cette abondance. Alors, bon, avec un comment, une signature, avec un engagement, avec quelque chose d'officiel. Et en plus, on me parle de victoire. Oui, ça va fonctionner. Donc, c'est pour ça. Ne vous isolez pas de trop. Parce que, comment je pourrais dire ? L'abondance, la richesse, vous voyez, c'est la richesse. Alors, oui, c'est l'abondance. Mais la richesse, c'est tout ce qu'on peut, comment je ne sais pas, je ne sais pas l'exprimer. Tout ce qui peut ressortir de positif. Voilà. Lors de cette phase d'isolement, ça peut se retourner contre vous. Eh bien, oui. Donc, cette paix intérieure qui, logiquement, devait arriver, ça peut aussi se retourner contre vous. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'au bout d'un moment, cette solitude, elle va vous peser, tout simplement. Et tous les bénéfices de tout le travail que vous faites sur vous, vous n'allez plus le voir. C'est dans ce sens-là que je dis que ça peut se retourner contre vous. Parce que là, on est sur des défis et des challenges. Donc, l'abondance, la richesse. Oui, parce qu'avec la carte du contrat, c'est ce que je vous ai dit. Il y a quelque chose d'officiel qui va être signé. Donc, ça, vous l'aviez compris. Victoire, ça va marcher. Donc, si c'est un nouveau travail, eh bien, évidemment que derrière, il y a de l'abondance. En tout cas, il y a un salaire. Donc, oui, ça permet de payer les factures. Peut-être pas de vivre, comment je pourrais dire, comme un roi. Mais en tout cas, de payer les factures, on en est là. Et la sérénité, la paix, tout ça, oui, vous allez l'obtenir. Maintenant, attention à ces moments d'isolement, de solitude. Ne vous enfermez pas trop. Parce qu'on n'est plus vraiment en paix au bout d'un moment, quand on s'isole de trop. Même si c'est ce qu'on recherche, au bout d'un moment, ça pèse. Donc, voilà. Alors, c'était les défis, les challenges. Maintenant, je vais regarder avec l'oracle G, ce qu'on peut nous donner comme information complémentaire. Allez. Pour nos amis Capricornes, pour le mois de mai 2021. Vous allez vous dire, elle est encore coiffée comme je ne sais pas quoi. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'il fait super chaud ici. Hier, il y avait un peu de vent, beaucoup de vent même. Mais avant-hier, je ne sais pas, il devait faire 34, 35 degrés. Oui. Allez. Bon, si le cadeau, vous ne l'aviez pas compris, il ressort. Donc, il y a vraiment des choses à fêter, des choses à célébrer. En tout cas, que vous, vous allez considérer comme un cadeau. Donc, votre cadeau à vous ne sera pas forcément le même cadeau que votre voisin. On est d'accord. C'est en fonction de votre situation. Donc, ça peut être un contrat. Voilà. Un contrat professionnel. Ça peut être un engagement familial. Ça peut concerner un enfant aussi. C'est possible. Bon, voilà. Vous adaptez. C'est bien. Ça peut être un engagement. Bon, une demande en mariage, tout ça. Oui, évidemment. Ça peut aussi être... Comment je pourrais dire ? Vous savez, quand quelqu'un prend la décision de s'engager avec vous, sans forcément que ce soit une demande en mariage, vous êtes au début d'une relation, vous ne savez pas trop est-ce que vous allez avancer ensemble, ce qu'est la personne. Donc là, cet engagement, ce n'est pas forcément tout de suite, on se marie. Ça peut tout simplement dire, bah ouais, ok, on est ensemble, et puis on avance ensemble, on construit quelque chose, et puis on voit ce que ça donne, quoi. Voilà. Ça peut être ça aussi. Donc du coup, l'isolement, oui, ça peut vous faire sortir de votre phase d'isolement. Alors, il y a deux cartes qui se... Non, trois cartes. Ok. Bon, bah j'ai l'été, j'ai la jeune fille, bon, et puis j'ai l'amour. Ok. Je ne sais pas pourquoi j'ai parlé d'enfants tout à l'heure, ça peut tout à fait être ça. Ça peut être par rapport aux enfants. Alors, voyage. Si on prend le premier sens du terme, je vous ai dit, il peut y avoir un déplacement. Peut-être que là, vous allez être en train de préparer, c'est possible, un voyage, un déplacement pour cet été. Bon, ça peut être en lien avec un enfant, oui, c'est possible. Alors là, c'est plutôt une jeune fille. Bon, on ne s'arrête pas cette notion de genre, de toute façon. Puisque c'est un tirage général, donc je le répète toujours, mais c'est important que vous l'entendiez, surtout pour les nouveaux, les nouveaux abonnés, les nouvelles personnes qui viennent d'arriver. N'essayez pas à tout prix de faire rentrer votre vie dans ce qui ressort. Vous prenez que ce qui vous parle. On est d'accord, gardez votre discernement. Les guidances sont là pour vous aider, bien sûr, mais je sais qu'il y a des gens qui attendent, mais voilà, des messages et que tout doit... Non, 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 prenez que ce qui résonne. S'il y a des choses qui ne vous parlent pas ou si vous avez envie ou besoin de compléments, n'hésitez pas à aller voir le taroscope de votre ascendant et de votre signe lunaire. Ça peut vous apporter des compléments. Alors, tout à l'heure, je parlais d'un engagement, je parlais d'une demande en mariage, tout ça. Bon, là, ça peut être aussi, on peut faire un enfant, c'est possible. Ça peut être l'annonce d'une grossesse. Ça peut être, bon, OK. L'amour, vous voyez, je vous ai dit, ça peut être un engagement sentimental. Donc là, clairement, ça peut tout à fait être ça. Oui, parce que là, ça peut me parler, alors oui, d'une rencontre. On va regarder juste après avec l'améthyste love, ce qui ressort. Mais oui, ça peut être ça. Alors là, ça peut concerner un enfant. C'est ce que je vous disais tout de suite. Donc, ça va de la naissance d'environ 40 ans. Alors bon, un enfant, petit, grand, moyen, adulte, pas adulte, voilà. Bon, ça peut être un petit voyage, un petit truc que vous allez organiser avec un de vos enfants. C'est possible. Alors, ça peut aussi représenter une collègue. Ça peut représenter une amie. Ça peut être un petit voyage que vous allez préparer pour cet été. C'est possible. Alors, peut-être pas que pour cet été. Parce que là, je vais parler pour la France, parce que je sais que tous les pays ne sont pas en confinement. Je sais qu'il y en a qui le sont, mais je ne connais pas les dates. De mémoire, le confinement en France, il s'arrête début mai. Donc, peut-être que justement, il va y avoir un déplacement, quelque chose. Pas forcément cet été. Cet été, la carte de l'été, ça représente aussi une période chaleureuse. Quelqu'un de chaleureux, vous voyez. Donc, bon, ce n'est pas forcément que la période d'été. Mais pour certains, vous planifiez, c'est sûr. Alors là, vous allez avoir envie, tout simplement, pour certains, de vous préparer, je ne sais pas, un petit temps de faire un petit break, en fait. Vous recentrer sur vous. Peut-être la famille. Peut-être, vous voyez. Bon. Voilà. Bon, en tout cas, sur le plan sentimental, sincèrement, ça a l'air d'être pas mal. Moi, ce que je ressens, vous voyez, ça, c'est votre défi, votre challenge. C'est que pour certains Capricornes, vous sortez. Vous allez sortir de votre grotte, de votre moment d'introspection. Vous allez sortir gentiment, lentement. Bon, ben, ça peut être à travers, voilà, une rencontre. Ça peut être par rapport aux enfants. Ça peut être, bon, OK. Donc, le cadeau, ben, le cadeau, voilà, un cadeau de l'univers, un cadeau de la vie. Je ne vais pas vous dire forcément comment il va se manifester. J'ai quand même un engagement, un contrat. On a quand même l'abondance qui ressort avec la carte de la richesse. Donc, avec le cadeau, ben, oui, forcément, ça peut être une rentrée d'argent. Tout à fait, ça peut être une rentrée d'argent. Ça peut être, même si vous aviez, je ne sais pas, prêté de l'argent à des gens, à des amis. Bon, voilà, ça peut me parler d'une prime aussi. Là, ça peut, au contraire, ce n'est pas forcément un nouveau job, un nouveau boulot. Ça peut être quelqu'un qui s'est engagé auprès de vous, un patron, par exemple, puis qui vous avait dit, ben, je ne sais pas si on va vous donner la prime, parce que, bon, avec tout ce qui se passe, bon, voilà, la société, bon, si, vous allez quand même l'avoir. Ça va fonctionner. Tac, tac, tac. Bon, j'ai quand même victoire. Paix, cadeau, contrat, l'abondance, l'amour. Aux petits oignons, les Capricornes, aux petits oignons. On va regarder avec, oups, je vais le montrer comme ça, l'améthyste love. Non, c'est bien. Franchement, c'est top. C'est top, top, top. Alors, le plan sentimental, donc, pour nos amis Capricornes. Oups. Et ben, voilà, je veux une nouvelle rencontre. Alors, pour d'autres, c'est des réconciliations. Il y avait eu, peut-être, je ne sais pas, des conflits. Peut-être que vous étiez séparés. Il y a eu des épreuves. Il y en aura encore, peut-être, un petit peu. Bon, on ne va pas se mentir, hein. La vie, ce n'est pas tout rose non plus. Tout prend du temps. C'est ce que je vous ai dit, en plus, vous voyez, avec la carte du voyage, je vous ai dit, ça va vous permettre de prendre de la hauteur. Oui. Donc, peut-être que sur le plan sentimental, c'est ça. Alors, réconciliation, oui, ça peut nous parler de quelqu'un que vous n'aviez pas revu depuis longtemps. Je ne sais pas. On va voir ce qui ressort. Est-ce que c'est retour d'annexe ? Ça peut être ça, parce que réconciliation, vous voyez, bon, quand même une notion de... On se connaît, hein. Si on se réconcilie, c'est qu'on s'est déjà vu. Il y a aussi une notion d'on s'était disputé, on s'était fâchés. Donc, si vous étiez... Si vous vous êtes séparés, même il n'y a pas très, très longtemps, mais que, bon, voilà. Alors, la personne va revenir. Visiblement, alors, on parle d'une nouvelle rencontre, mais on peut aussi parler d'une nouvelle personne qui arrive. Ce n'est pas forcément pour tout le monde une nouvelle personne. Bien sûr que ça peut être le cas. Vous savez, quand on a des blessures, quand on travaille sur soi, parce qu'il y a eu des épreuves, il y en a peut-être encore un petit peu. Quand on travaille sur soi, quand on guérit beaucoup de choses, on n'a plus le même comportement. Notre personnalité change. Alors, pas les côtés positifs, les côtés négatifs. Côtés positifs vont s'amplifier, les côtés négatifs vont diminuer. Et donc, on a un tout nouveau mode de fonctionnement, un nouveau mode de pensée. Et du coup, bon, ben voilà, on me dit que c'était un break pour certains. Merci, Maggie. C'était un break et on va vers une guérison, on va retrouver un équilibre. OK. Alors, le break, ça ne me parle pas forcément que d'un couple qui s'était, voilà, plus ou moins séparé. Ça peut me parler aussi pour certains célibataires que vous aviez eu besoin de vous isoler, qu'il y avait eu besoin de faire un break, mais pas forcément dans une relation. Pour vous, vous aviez besoin de prendre du temps, clairement, pour guérir des choses, pour laisser quelqu'un de nouveau rentrer dans votre vie. Il y avait besoin, de toute façon, de retrouver un équilibre, dans tous les sens du terme. Ça peut être émotionnel, énergétique, bon, voilà, psychologique, pardon. Donc, là, clairement, oui, il y a un équilibre qui est retrouvé, mais parce que vous avez pris le temps. Il y a eu des épreuves. Il y en a peut-être encore un tout petit peu, là, pour le mois de mai, mais bon, ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Et puis là, visiblement, oui, il y a une nouvelle rencontre. Alors, nouvelle rencontre, quand je parlais de réconciliation, ça peut aussi me dire quelqu'un qui va vous réconcilier avec la vie. Pas la personne qui vient vous sauver, on est d'accord, personne ne vient nous sauver, on se sauve soi-même. Si on attend que ce soit quelqu'un qui le fasse, eh bien, on peut se mettre, hein, bon, bref. Ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas, parce que ça veut dire que si la personne, elle repart, de nouveau, vous êtes mal. De nouveau, non, 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 non. Ce n'est pas les autres. Personne ne vient nous sauver, on se sauve soi-même. Ce qui fait que l'aquin de la réconciliation me dit que c'est dans cette relation que vous, vous allez pouvoir vous réconcilier avec la vie, avec l'amour, avec vous-même, avec l'homme, avec la femme, enfin, vous voyez, voilà. Il y a vraiment une notion de guérison. On vient guérir des choses. On finit un travail de guérison. C'est ce que je vous ai dit dès le début, parce que, bon, oui, contrat, tout ça, engagement, bien sûr. Mais je suis partie aussi sur le thème du développement personnel, parce que, clairement, c'est ce que je ressentais. Oui, vous allez enfin trouver la paix intérieure, la sérénité. Vous allez vraiment la sentir, là, pour le mois de mai. Alors, il peut y avoir encore, peut-être, quelques petites épreuves. Mais moi, ce que je ressens, c'est que, vraiment, vous aviez besoin de faire un break, amie Capricorne, parce que, là, il y avait des choses à guérir. Vous aviez besoin de retrouver, vous voyez, alors, je ne sais pas si ça va zoomer, non, visiblement, non. Ça me parle de paix. Paix, calme, équilibre, guérison. Donc, il y avait besoin de ce temps. Peut-être que ça a duré un mois, deux mois, trois mois, cinq ans, dix ans, j'en sais rien. Mais là, on arrive plutôt vers la fin de ce cycle-là. Parce que, parce que ça a été une épreuve. Bah, ouais, ça a été une épreuve. Donc, parce que c'est ça, là, on est vraiment sur, ouais, c'est des épreuves, des difficultés, c'est ça. Donc, il y avait besoin de faire un break. Alors, si, si vous étiez en couple et que vous vous êtes séparés, clairement, il y avait besoin aussi de guérir des choses, des blessures, des mots peut-être qui ont été dits, des comportements, il y avait vraiment besoin de... Ok, 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 je comprends pourquoi j'ai vécu ça, pourquoi j'ai attiré ça à moi, pourquoi on en est là. Bon. Pour les personnes qui ont besoin encore de guérir certaines choses, je vous invite à faire Ho'oponopono. Je suis désolée, pardon, merci, je t'aime. Vous pensez à la personne ou à la situation, ce qui s'est passé, vous vous connectez bien à ça et vous répétez je suis désolée, pardon, merci, je t'aime. Vous pouvez regarder même sur YouTube Ho'oponopono, c'est une technique on va dire hawaïenne, technique de pardon, c'est-à-dire qu'on reprend sa part de responsabilité, on a une part de responsabilité dans tout ce qui nous arrive. Alors, je ne dis pas qu'on est responsable toujours de tout, mais on a une petite part. Quand on attire quelque chose à nous, c'est qu'il y a quelque chose qui a attiré ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Au début, c'est difficile à accepter, surtout quand on vit des choses extrêmement douloureuses. Vous dites, mais moi, je ne voulais pas de quelqu'un de toxique, je ne voulais pas. Non, le conscient, il ne voulait pas, mais il y avait quelque chose qui faisait qu'on attirait ça. Vous voyez ? Donc, Ho'oponopono, et là, je ne sais pas pourquoi, mes guides me demandent de vous le dire, donc je le dis, peut-être que certains, ça vous aidera. Et puis, c'est, je reprends ma part de responsabilité et je me pardonne et je te pardonne, en fait. Voilà. Et je viens nettoyer toutes ces mémoires-là, ce qui fait que je n'attirerai plus ce genre de situation, je n'attirerai plus ce genre de comportement, ce genre de personne. Vous voyez ? On nettoie. Donc, Ho'oponopono. Ceci étant dit, voilà, donc pour toutes les personnes qui sont célibataires, oui, clairement, il y a une nouvelle rencontre, c'est ce que je vous ai dit. Si vous êtes en couple, il y a eu des conflits, il y a eu des choses comme ça, peut-être que vous allez, là, pour le mois de mai, vouloir faire ce petit break, vouloir vous dire, ok, 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 ok. On prend un peu de temps, là, chacun de notre côté, et puis on voit ce que ça donne. On a besoin de se, voilà, de s'éloigner. Alors, si vous vivez ensemble, je ne vous dis pas que chacun part, non, ce n'est pas ça. C'est, même si on vit ensemble, mais voilà, on se laisse un peu de distance. On ne s'étouffe pas, vous voyez, avec la carte du voyage, on ne s'étouffe pas, parce que, ben là, il y a besoin de, ben ouais, de dépasser un obstacle, de laisser quelque chose. Ce n'est pas mûrir. Vous, vous allez mûrir par rapport à ça. C'est clair, par rapport à ce qui s'est passé, mais la situation doit s'apaiser. Voilà, vous allez retrouver un apaisement. Bon, ben, c'est plutôt pas mal. Je vais prendre un petit message des maîtres ascensionnés. On va regarder ce qu'ils vont nous dire. Allez, pour nos amis capricornes, pour le mois de mai 2021. Qu'est-ce qu'on peut leur dire aux capricornes ? Ah, tu t'es retournée. Eh ben voilà, il y a des priorités. C'est le roi Salomon. Alors, priorité. Hop, voilà. Est magnifique cette carte. Et qu'est-ce que je vous ai dit en plus, vous voyez ? Ça résume bien ce que j'étais en train de vous dire. Consacrez du temps à vos priorités, même s'il faut pour cela vous coucher plus tard ou vous lever plus tôt. Le moment est tout indiqué pour travailler à un projet, sur un projet qui vous tient à cœur. Même si vous ne savez pas exactement comment aborder ce projet ou que vous craignez de ne pas être à la hauteur de votre rêve, essayez tout de même. Le seul fait de consacrer du temps et de l'énergie à vos véritables priorités vous transportera de joie car votre mot intérieur se sentira aimé et comblé. Investir dans vos priorités, c'est investir sur vous-même. Là, c'est clair. Le roi Salomon a succédé à son défunt père, le roi David, sur le trône d'Israël. Salomon était un homme sage à l'esprit ouvert qui comprenait la puissance de la déesse grâce à l'influence de ses nombreuses femmes. Bon. Oh. Il s'est servi de l'alchimie spirituelle pour bâtir le temple de l'Arche d'Alliance construite selon les plans dévoilés à son père dans des visions célestes. Bon, là, j'en ai perdu plein. Faites appel au roi Salomon pour résoudre des dilemmes, entreprendre de nouveaux projets, cultiver la tolérance parmi les diverses traditions religieuses et spirituelles. Et là, je vous ai dit, il y a des épreuves à affronter. Donc, oui, le roi Salomon, priorité. Si vous êtes en couple qui a une difficulté, la priorité, c'est quoi ? Je me recentre sur mon cœur. La personne, je l'aime, je ne l'aime pas. Voilà, si je l'aime, on peut dépasser tout ça. On peut traverser ces épreuves. Donc, voilà, priorisez les choses. Est-ce qu'elles sont vos priorités ? Bon, là. Y'a là, les amis. Allez, on va terminer avec un message de votre âme. Amis capricornes. Allô ? Allez, pour les capricornes, pour le mois de mai 2021. C'est... Y'a rien qui vole ? Non, mais non. Je foire. Je voulais en prendre. Il y en avait deux, j'en ai pris trois. J'en remets une, je ne prends pas la bonne. Bon, c'est pas grave. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. OK, on va aller la chercher. Données. Non, je ne veux pas la faire. Enrico Macias. Données. Tu donnes beaucoup trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est toi. Tes besoins, tes envies. Donne tout, pardon, donne-toi tout ce que tu attends de l'autre. Tu es seul, maître de ton bonheur, amie capricorne. Bon, si les priorités, vous ne l'aviez pas encore compris, on vous en remet une couche. chants. Bon, alors, donnez-vous. Mais c'est ça, donnez-vous du temps, donnez-vous, je ne sais pas, de l'amour, donnez-vous, faites-vous plaisir, bichonnez-vous, enfin, vous voyez, donnez-vous tout ce que vous aimeriez que les autres vous donnent, en fait. Je sais qu'il y en a qui ont du mal avec ça, mais c'est aussi se donner de l'amour, c'est apprendre à s'aimer. Et qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas les autres qui viennent nous guérir, c'est à nous de nous guérir. Si on attend quelque chose de quelqu'un d'autre, ça ne marchera jamais, on sera toujours déçus. Donc, pas d'attente, on n'attend rien des autres. Tout ce qui vient des autres, c'est bonus, c'est cadeau. Cadeau, il va y en avoir en plus. Je sais que c'est compliqué pour certains, parce qu'on aimerait tellement avoir quelqu'un qui nous bichonne, tout ça, oui, mais là, ça veut dire qu'on a des attentes. S'il y a, tant mieux. Vraiment, tant mieux, c'est cadeau. Alors, bien sûr que dans une, les enfants, les parents, frères et sœurs, normalement, le chéri, la chérie, tout ça, bien sûr qu'il y a des petits moments où on nous bichonne, mais ce que je veux dire, et vous l'avez compris, c'est qu'il ne faut pas attendre ça des autres. Il faut s'apporter ces petits moments-là. C'est apprendre à être complet, tout seul. C'est pour ça que l'isolement, la solitude, tout ça, le défi, c'est de ne pas rester trop dans cet isolement. Parce que la paix, qu'on vous annonce, vous n'allez plus la ressentir, vous voyez ? Parce qu'une abondance d'isolement, c'est quoi ? Je m'enferme dans ma grotte, je m'enferme dans ma bulle. Alors, pour certains, c'est je m'enferme là-haut, je reste un petit peu là-haut. Ouais, mais ok, c'est bien, c'est top, la tête dans les étoiles, tout ça, mais on est quand même incarné. On est quand même incarné. Si on est sur Terre, c'est quand même pour avancer, acter des choses. On y retournera là-haut, ce n'est pas un souci. Donc, on peut y aller de temps en temps, mais voilà, c'est là qu'on est. Donc, on doit mettre des choses en place. Là, c'est votre moi, ami Capricorne. Donnez-vous tout ce que vous avez envie de vous donner. Voilà. Faites de vous votre priorité. Alors, ce n'est pas être égoïste. Attention, même quand on a une famille, c'est juste que là, vous en avez besoin. Il y a quelque chose, là, vous êtes à un moment charnière. On verra peut-être, je ne sais pas, le mois d'après, comment ça va se concrétiser. Mais là, c'est le moment de vous donner. Il va forcément ressortir des choses extrêmement positives de tout ça, obligatoirement. Prenez soin de vous, amis Capricorne. Moi, je vous fais des gros bisous du Maroc et à très vite. Un bisou, bisou. Sous-titrage Société Radio-Canada